Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est. Il y a la scène et la salle. Tout est en clos. Les gens viennent là le soir et ils sont assis par rangée, les uns derrière les autres, regardant. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils regardent puisque tout est fermé ? Ça n'est pas bien courir sur le marché des autres ? Mais ça n'est pas honnête, ma turine, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première ? Oh, ben s'il vous a vu la première. Il m'a vu la seconde et m'a promis de m'épouser. Il est décrété par le sort que Célio m'aime, ou qu'il croit m'aimer. Lesquelles Célio le dit à ses amis, lesquelles amis décrètent à leur tour que sous peine de mort je serai sa maîtresse. Faut-il que cet amour soit dénaturé pour le plaisir de quelques caresses ? Il va mon chéri, va dormir un peu. Quand tu auras dormi tout en dessous, nous en reparlerons. Il me semble déjà que ces murs, que ces voûtes vont prendre la parole et prêts à m'accuser à temps de mon époux pour le désabuser. Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtent de tendre et se faire joire à leurs petites pattes ? Êtes-vous bien de mes amours ? Monsieur, je suis votre serviteur. Parbleu, je suis à vous de tout mon cœur. Vous m'en aurez trop. Il n'y a rien que je ne fisse pour vous. Vous avez trop de bonté pour moi. Et cela sans intérêt, je vous prie de le croire. Je n'ai pas mérité cette grâce, monsieur. Oh, ça, monsieur Dimanche ! Sans façon, voulez-vous souper avec moi ? Non, non, non ! Monsieur, il faut que je m'en retourne tout à l'heure et... Allons, vite ! Il faut être toujours vide ! D'où c'est là ? C'est l'unique question ! Pour ne pas sentir l'horrible fardeau d'une tombe ? Qui brise vos épaules et vous penche vers la terre. Il faut vous en livrer sans trêve ! D'où quoi ? Je te bats ! De plaisir ! Ou de vertu ! À votre guide ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada